Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Pierre Ménès sera moins présent sur Canal+, à la rentrée pour des raisons médicales. Cyril Hanouna en dit plus sur la rentrée de Touche pas à mon poste et tous les détails sur la nouvelle émission de Thomas Tourout sur France 2. On commence donc avec Pierre Ménès, moins présent sur l'antenne de Canal+, à la rentrée pour des raisons médicales. Hier, le célèbre chroniqueur Football a publié sur son compte Twitter un message dans lequel il explique que pour des raisons médicales, il ne sera pas en mesure d'assurer la présentation de sa nouvelle émission hebdomadaire le vendredi soir. En revanche, il participera au Canal Football Club de manière épisodique. Ce matin, dans un entretien accordé au journal L'Équipe, Pierre Ménès en dit plus sur ses problèmes de santé. En avril, j'ai commencé à ne pas me sentir bien, mais là je ne pouvais plus continuer. Attention, je n'ai pas de cancer, mais je me bats pour guérir, dit-il. Cyril Hanouna en dit plus sur la rentrée de Touche pas à mon poste. Hier, sur son compte Twitter, l'animateur star de C8 a posté une photo du nouveau plateau de Touche pas à mon poste en pleine construction. Ce nouveau décor, les téléspectateurs le découvriront le 5 septembre prochain. Un immense plateau qui permettra d'accueillir plus de public. Cyril Hanouna devrait par ailleurs animer un numéro spécial de Touche pas à mon poste d'une durée de 35 heures et non 24 comme il l'avait annoncé précédemment. Selon Téléloisir, cette nouvelle durée lui permettra de battre le record du plus long direct. Un record détenu par Arthur, son grand rival, avec une émission de radio d'une durée de 34 heures, 31 minutes et 9 secondes. On connaît le nom des chroniqueurs de la bande d'Actuality, la nouvelle émission quotidienne de Tomatouroud sur France 2. Le 5 septembre prochain à 17h45, Tomatouroud présentera la première d'Actuality, un talk show quotidien qui répondra à des questions autour de l'actualité. Ce matin, le Parisien révèle le nom des chroniqueurs ou plutôt des éclaireurs de cette émission, comme Tomatouroud aime les appeler. Chaque jour, ils seront six autour de la table. Parmi eux, François-Olivier Gisbert, Pascal Nègre et à la youtubeuse Marion Séclin, mais aussi des écrivains et des journalistes du Figaro, du Parisien et du Monde. Enfin, les humoristes Mathieu Madénian et Thomas VDB proposeront un programme court. On arrête de voir ce que ça donne. TF1 va lancer une nouvelle série avec Virginie Ledoyen. Une série intitulée « Juste un regard », une adaptation du roman policier à succès d'Arlan Coben. Six épisodes de 52 minutes seront diffusés la saison prochaine sur TF1. Et au casting, on retrouvera donc Virginie Ledoyen, mais aussi Thierry Neuvick. Et puis, vendredi prochain, deuxième partie de soirée, TF1 lancera la dixième saison de Secret Story. Cette saison anniversaire à suivre sur NT1 s'annonce explosive avec une maison réaménagée, de nouveaux candidats et bien sûr de nouveaux secrets. Nous avons demandé à Adrien Lemaitre, producteur et chroniqueur du débrief sur NT1, « Quels sont les ingrédients d'un bon candidat de Secret Story ? » Écoutez sa réponse au micro-europé de Bradley Dessouza. Un bon candidat de Secret Story doit avoir une forte personnalité. Ça doit être quelqu'un qui est très joueur également. On l'oublie souvent, mais Secret Story, au-delà d'être une émission de télé-réalité, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu psychologique aussi. Il faut des candidats très malins, qui peuvent être, dans la vraie vie, j'aime pas le mot de manipulation, mais qui peuvent éventuellement jouer avec certaines personnes. Il faut des candidats qui ont ces profils de pouvoir jouer avec les gens. Voilà, J-7 donc avant le début de la nouvelle saison de Secret Story. Émilie Tranen-Guyen, la présentatrice du 12-13 de France 3, accuse Télestar de sexisme. Mercredi, Télestar a publié sur son site internet un article très léger sur les débardeurs noirs que portait la journaliste de France 3 dans son JT de mardi. Avec ce titre, Émilie Tranen-Guyen laisse apparaître son soutien-gorge en plein journal. Télestar a donc transformé, ça vous plaît, ça a transformé le débardeur de la journaliste en soutien-gorge. Ce qui a fortement déplu à Émilie Tranen-Guyen, qui a poussé un coup de gueule sur son compte Twitter. Elle dénonce un article sexiste qui n'est pas une infomédia. Je suis bien d'accord avec elle, je ne vois pas pourquoi Télestar fait un article sur son site internet. Ils ont quand même mobilisé un journaliste pour écrire un article sur cette présentatrice qui laisse apparaître son soutien-gorge en plein journal. M6 va proposer à la rentrée un grand show musical présenté par Stéphane Rottenberg. Le 7 septembre prochain à 21h, M6 diffusera la grande première du M6 Music Show, un grand concert consacré au tube de l'année 2016, dans lequel de nombreux artistes interpréteront leurs plus grands titres. Parmi eux Black M, Christophe Maé, Soprano, Tal, mais aussi Céline Dion, qui chantera pour la première fois à la télévision deux chansons de son nouvel album. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Voilà encore un soir de Céline Dion interprétée pour la première fois à la télévision sur M6. Elle participera également à une émission de Michel Drucker. On enchaîne avec en Égypte des animatrices privées d'antennes en raison de leur surpoids. Selon le New York Times, la télévision d'État égyptienne a suspendu huit animatrices, huit spikrines en raison de leur surpoids et leur a donné un mois pour suivre un régime. Une décision condamnée par le Centre pour l'orientation et la sensibilisation juridique des femmes, une ONG qui dénonce une mesure anticonstitutionnelle et réclame son annulation. Oui, tu te rendes à eux. On termine avec le chiffre du jeu. 200 000 euros cette semaine, Christian, un candidat du jeu Les 12 coups de midi sur TF1, a dépassé la barre des 200 000 euros de gains lors de sa 44e participation à l'émission. Le record absolu des gains des 12 coups de midi est détenu par un certain Alexandre, avec plus de 417 000 euros empochés en 75 participations. Pas mal, c'est mieux qu'à question pour un champion. On gagne les dictionnaires, dis donc, sur TF1. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce journal des médias. Et pour cet été, on vous retrouvera à la rentrée dans cette émission chaque jour pour le journal des médias sur Europe 1. – Sous-titrage FR –